On va parler de l'index glycémique qui diffère d'un aliment à l'autre. Donc il y a des aliments qui sont à éviter, les sucres rapides, les gâteaux, les boissons sucrées et tout. Il y a des aliments qui sont moyennement évités, c'est comme les pains, les fruits et les féculents. Le sucre, oui, ils sont toujours indispensables. Donc il faut juste déjuguler. Par contre, les produits laitiers, les viandes, les légumes, les matières grosses pratiquement me font rendre sous le sucre. Mais il faut savoir que, donc, les glucides, les effets hyperglycémiants changent selon que le produit est pris seul ou avec quelque chose. Et donc selon la cuissanteur, plus il est absorbé rapidement, plus il existe l'hyperglycémie, plus il est seul, plus il existe l'hyperglycémie. Donc en comprenant le contexte, ça va nous permettre de savoir quels sont les aliments qu'on va privilégier, donc après les collations t'aimains et les repas t'aimains, donc quels sont les aliments qu'on doit éviter. Assalamu alaykum, shalat koum, faites comme la vidéo.